Salut, c'est Mathieu de Ludobox. On est aujourd'hui au Festival de Cannes avec César de Atalia. Bonjour César. Bonjour à toutes et à tous. Et tu vas nous présenter Younan qui est un jeu que tu distribues puisque Atalia n'est pas un éditeur mais un distributeur. Alors qu'est-ce que c'est que Younan ? A quel public ça s'adresse ? Raconte-nous tout. Younan c'est un jeu pour un public de joueurs expérimentés. C'est Arjen Tomberlach qui l'édite. Le même, pour tout dire, dans le même genre de complexité en Satotonica. Si vous ne connaissez pas, j'invite à découvrir parce que c'est désormais devenu un classique pour un joueur confirmé. mais voilà, il a des notes stratosphériques à la fois sur Gengi que sur Trick Tracks et c'est vraiment incroyable. Bref, donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Alors à 2, on utilise 2 équipes de 2. Mais c'est assez sympa également. A partir de 12 ans au minimum parce qu'effectivement c'est un jeu avec une profondeur, une stratégie assez complexe. Et partie d'environ 90 minutes. Donc je vous explique le principe. Alors, chaque joueur initialement a 3 commerçants en thé. qui peut éventuellement positionner au marché de Puer. C'est un fameux marché du thé au Tibet. Et ces bonhommes, ils doivent partir pour aller commercialiser du thé dans les différentes régions du Tibet. en suivant cette route qui est marquée sur la carte. D'accord ? Donc initialement, chaque joueur a ici son pion sur la position 2 pour ce qui concerne le nombre de frontières qu'on peut franchir. D'accord ? Donc ça veut dire que pendant son tour, quand c'est le moment de déplacer les bonhommes, on pourra franchir, donc avec 2, 1, parce que c'est une frontière, là une autre frontière, 2. Ok ? Ou bien 1, 2. Mais bon, on est un peu limité comme ça. Il faut pouvoir avoir un chiffre de... un pouvoir de franchissement, on dit en français ? Voilà, franchissement de frontières, de plus de 2 idéalement. Parce que sinon, à chaque fois, on est limité, on ne peut pas bouger trop de bonhommes, on ne peut pas les bouger en profondeur. Donc du coup, on peut, comme on peut éventuellement, augmenter ses pouvoirs de franchissement de frontières. C'est pendant une phase, avant la phase de déplacement. Donc je commence par ça parce qu'on montre quand même quel est le but. Le but, c'est d'envoyer ce bonhomme à vendre le thé dans la région. Mais pour pouvoir le faire au mieux, il faut améliorer nos capacités. Les capacités, normalement, typiquement, il y a ici un marché où on fait des enchères un peu à la cyclade, comme référence. Ou, par exemple, je peux positionner mon bonhomme ici pour offrir 5 sous. Et si personne surenchère rit, à ce moment-là, effectivement, je paye 5 et je peux bouger mon bonhomme, mon jeton, sous la position 3, ce qui me donnera, du coup, davantage de barrières à franchir. Ou bien, le joueur d'après, peut-être, lui, il va dire, bah écoute, moi ça m'intéresse également. Je vais le mettre ici. Je paye 7. Donc, lui, il dégage. Ok. Est-ce que l'argent qu'on a payé sur la première enchère est défaussé ? On ne le paye pas tout de suite. On ne le paye seulement si on gagne enchères. Donc, d'abord, on fait ces placements de bonhomme qu'on peut placer ici dans le marché pour faire différentes actions. Ou bien, à Puer, prêt à partir pour aller vendre du thé. D'accord ? Donc, lui, il a fait ça. Il a dégagé. Il met 7. Supposons que même le violet est intéressé par cette action-là. Donc, lui, il offre 9. Ok. Et les 7, il dégage. Et ainsi de suite, le rouge, lui, on peut, à nouveau, le bonhomme qui avait fait dégager tout à l'heure, il peut le réutiliser. Il dit, bah non, moi, vraiment, je suis totu, je l'avais, cette action. Et je lui mets sur le 12. Ok. Alors, tu pourrais me dire, ah du coup, le 9, il dégage ? Ben non. En fait, les 3 actions-là sont symbolisées par un toit qui est couvert. C'est pour dire, de 9, 12, 15, ton bonhomme, il ne dégage pas. C'est-à-dire que les 2 feront l'action. Il faut rendre l'amélioration. Juste que le rouge payera 3 de plus que le violet. Est-ce qu'on peut vouloir faire 2 fois la même action et sécuriser 2 fois son action en ayant 2 mipples rouges ici ? Non. Juste, on pourra faire 2 actions, il y a le choix, il y a plein de choses à faire. Et surtout, on n'a pas beaucoup de bonhommes aussi. Voilà. Alors, justement, une autre amélioration qu'on peut faire, c'est plutôt qu'améliorer son pouvoir de franchissement de barrières, de frontières. On pourrait dire, je veux plus de bonhommes. Donc, du coup, je me mets ici. Voilà qu'il y a un petit bonhomme ici. J'offre 5 ou j'offre 7. Ou je peux offrir directement 9. Comme ça, je suis sûr que personne ne me fait dégager. Juste, je vais payer plus que si je me mettais là et que personne d'autre soit en chérissé. Donc, là aussi, il y a une certaine stratégie. Les autres, est-ce qu'ils vont peut-être me casser les pieds sur cette action ou pas ? Selon la situation, on peut peut-être l'imaginer ou pas. Voilà. Donc, ici, celui qui gagne a un bonhomme en plus. Donc, forcément, plus de force, plus de force de travail par la suite. Ça, ça sert à faire bouger le cheval. Alors, le cheval, initialement, on a les chevaux de tous les jours. J'en manque un. Ce n'est pas grave. Ils sont ici. Ils sont là. Et donc, quand je gagne ces pouvoirs-là, j'ai fait avancer mon cheval dans la région suivante. Alors, le cheval, ce n'est qu'une sorte d'avant... Celui qui va en perlustration. En défenseur de perlustration, non ? En exploration. En exploration, excusez-moi. Donc, effectivement, il va en exploration et c'est un peu la limite que mes ressources, mes unités ne peuvent pas franchir. D'accord ? Je ne peux rien faire au-delà du cheval. D'accord ? Donc, forcément, avoir du pouvoir de franchissement de frontières sans avoir un cheval qui avance, ça ne sert à pas grand-chose. Mais après, il y a plein de choix à faire et l'ordre de priorité n'est pas la même selon le moment et selon ce qu'ils font les adversaires. Une autre habilité importante, l'influence. L'influence, initialement, on a tous l'influence de zéro. Voilà. On peut avoir une influence d'un, deux, trois ou quatre. Bien. L'influence, à quoi ça sert ? C'est important parce que si je fais arriver un bonhomme dans une région et je suis plus influent que le joueur qui est là, je peux lui faire dégager un bonhomme. Alors, soit dans une région avant, si le cheval est déjà là, ou autre, ou bien reculer en arrière. Ok ? Alors, généralement, reculer en arrière, c'est mieux, mais pas dit. Il y a des cas où c'est même mieux, on verra peut-être pourquoi après, mais voilà, c'est toute une question de stratégie. On peut casser le réseau et du coup casser les pieds à l'adversaire. Bref. Donc ça, l'influence, c'est important. Si on arrive ici, on est intouchable. Dernière chose qu'on peut faire, c'est acheter, alors soit une maison, non pardon, un comptoir, soit un pont, soit une maison du thé. Alors, quoi se sert toutes ces choses-là ? Une fois que je les ai achetées, je peux, pendant une phase bien précise, on verra après la séquence de phase exacte. On peut le placer dans une région. Et du coup, ça, ça fait partie de mon réseau commercial. Tu vois qu'ici, c'est écrit que les commerciaux, ils apportent 9 sous et les comptoirs, ils apportent 3 sous. Là, c'est moins important. Et plus on avance dans les régions et plus les régions apportent des sous, à la fois pour les bonhommes et les comptoirs. D'accord ? Le comptoir, lui, on ne peut pas le faire bouger. Une fois qu'il est là, l'influence, peu importe. Lui, il reste là, on ne peut pas faire dégager. Le pont. Le pont, lui, c'est important parce qu'on peut, par exemple, à condition d'avoir déjà le cheval dans la région où on soit relié par un pont, on peut, par exemple, mettre un pont ici, ce qui me permet de passer de cette région à cette région sans passer par l'autre région suivant le chemin. Ok ? Il y a même mieux. Il y a celle-ci, ça me permet directement d'arriver ici. D'accord ? Donc, à condition que le cheval soit déjà arrivé là. D'accord ? Donc, du coup, là, avec un déplacement de 1 et 2, on arrive tout de suite dans une région qui pèse super bien le T. Ok ? Et enfin, il y a la Maison d'été. La Maison d'été, il y a un emplacement par région qui est là. Quand on positionne ici, plus personne d'autre pourra positionner une Maison d'été. La Maison d'été rapporte 12 points supplémentaires à la fin du jeu. On verra bien quand c'est la fin du jeu et comment ça marche les points. Ou bien, ça me permet aussi d'être intouchable d'un point de vue influence. Ok ? Ce qui veut dire que si il y a un bonhomme plus influent qui arrive, moi, il ne pourra pas me faire dégager parce que j'ai une Maison d'été. S'il y a quelqu'un d'autre qui est un moins influent que ce nouveau joueur qui arrive, c'est lui qui, du coup, dégage. Ok ? Et je vois qu'on est limité à une Maison d'été par joueur puisqu'on a deux Maisons d'été par joueur parce qu'on a que cette limite de matériel là. Oui, même deux ou trois comptoirs uniquement, deux, deux comptoirs uniquement et deux ponts. Voilà. Donc c'est limité et bien on utilisait ces ressources. Donc alors, comment ça marche ? Donc ici, il y a quelque chose qu'on a expliqué une fois, on comprend très bien l'enchaînement des différentes phases du jeu. Donc initialement, effectivement, dans l'ordre du jeu, qu'on décide, donc premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, qu'on décide allaituellement au début de partie, on fait les différentes actions, soit poser des bonhommes au marché, soit ici pour faire les différentes enchères. Soit on peut même les positionner à la banque. La banque, je n'ai pas bien expliqué tout à l'heure, je parle maintenant et on continuera l'explication des phases après. La banque, effectivement, je peux, supposons qu'il y a un bonhomme ici, un bonhomme ici, je peux dire, voilà, je vais mettre à la banque, je vais rentrer par cette porte là. Voilà, la porte principale. Donc on va regarder, c'est la première chose qu'on va faire une fois qu'on a positionné tous les bonhommes, on va regarder quels sont les chiffres d'affaires générés par le marché. Donc il y a 5, plus 5, plus 5, donc là ce serait 15. Donc on va regarder dans cette grille là, le 15 il est là, donc tu vois qu'ici c'est la même couleur, c'est sous cette fourchette de case. Donc ça veut dire que la banque donne au joueur qui est entré par la grande porte, 8 sous. S'il y avait un autre joueur qui est entré par la petite porte, lui il gagnerait 6 sous. Alors on ne peut pas à la fois se positionner aux enchères pour dépenser de l'argent et à la banque pour en demander. Donc c'est une banque un peu idéale parce que c'est une banque qui donne de l'argent, il ne faut pas le rembourser. Bref, d'accord, donc si le rouge par exemple il décidait de rentrer par là par la petite porte, il devrait être obligé de dégager ce bonhomme qui avait mis initialement et les mettre au marché prêt à partir. Ok ? Donc alors ça cette phase, on pose tous les bonhommes. Dès que quelqu'un a fini de positionner ce bonhomme ou dit d'accord tout le reste je le mets au marché. Il passe, il prend son pion, supposant que ce soit le rouge qui finit en premier, en premier pour la suite, pour la suite du tour. Donc presser le violet qui finit, on pourrait presser le jaune par exemple. Donc alors une fois qu'on a fini cette phase là, effectivement la première chose qu'on fait c'est qu'on résout l'effet banque. D'accord ? Donc on a expliqué comment ça marche. Après on va effectivement donner les améliorations à condition que les joueurs payent ce qu'ils ont promis qu'ils payeraient. Ok ? Ensuite il y a la phase de effectivement on déplace nos ressources et on place nos ressources dans les différents régions du Tibet dans ce nouveau ordre de jeu. Donc le rouge il commence, donc lui il a, en supposant qu'il avait 3, effectivement il va faire 1, 2 et 3 par exemple. Ok ? Parce que le cheval étant déjà là, il peut aller jusqu'ici. Etc. Le violet, lui il a seulement 2, donc il fait 1, 2, etc. Ok ? Donc on fait cette phase là. Quand on a positionné tous les bonhommes et éventuellement on peut mettre, c'est là qu'on peut positionner des comptoirs ou des maisons ou des ponts si on les a préalablement achetés. Euh... À ce moment là on va passer à la phase inspecteur. Alors dans le jeu il y a un inspecteur. Merci. Initialement il reste là, à sa maison. Et lui il a la fachose tendance à aller inspecter là où il y a le chiffre d'affaires le plus important dans les régions. Donc là supposons effectivement que ce soit le cas. Le chiffre d'affaires ici c'est 3 parce qu'il y a ça, plus 9 parce qu'il y a ça. Donc il y a un chiffre d'affaires de 12. Ici il y a 3 bonhommes x6 donc 18. Donc en ce cas là, le chiffre d'affaires le plus élevé sont dans cette région. Donc l'inspecteur va dans cette région. Ok ? Euh... L'inspecteur dans cette région, euh... Il va... Ben là c'est un contre-productif d'être influent. Lui il aime pas les gens influents. Donc le joueur le plus influent, il dégage ce bonhomme et ils vont retourner au marché. D'accord ? Donc c'est intéressant mais contre-productif à certains moments d'où l'importance d'avoir éventuellement la maison d'été. Donc là en l'occurrence ça aurait pas marché parce que j'avais ma maison d'été. Parce qu'il est intouchable. Intouchable. Donc du coup ce serait lui qui retournerait à la case départ. D'où l'idée également de déplacer des pyrons en avant pour que quelqu'un soit plus influent par exemple et perdre ses bonhommes. Sauf qu'on peut pas être à la fois le plus influent, celui qui franchit le plus de barrières, celui qui a le plus de matos à placer, celui qui... voilà. Faut faire des choix qui sont par rapport à la situation générale du jeu. Donc les stratégies changent continuellement pendant la partie et à chaque partie en fait. Moi-même franchement, j'ai pas toujours compris quelle est celle-là la meilleure stratégie. Moi j'ai pas un grand joueur. Moi j'ai eu le distributeur et j'ai sélectionné ce jeu-là parce qu'effectivement, comme les autres de notre gamme, en ludothèque ont très bien fonctionné. Et c'est le ludothèque qui me l'ont conseillé. Donc ils m'ont donné le feu vert. Ludothèque approved. Voilà. Donc en fait, la banque est sympa mais l'inspecteur des impôts, pas vraiment. Beaucoup moins, ouais. Donc alors, après la phase inspecteur, vous savez dans le commerce, il y a les cadeaux qu'on fait à ses clients. Donc il y a des cadeaux qui sont positionnés selon ce qui est écrit ici. Donc 6-5, etc. La 4, etc. Elles sont positionnées au début de la partie. Et donc du coup, quand on arrive à la phase cadeau, je me sers un cadeau pour chaque bonhomme que j'ai dans cette région. Donc le rouge, lui, ayant un petit bonhomme, il va prendre un cadeau. Le cadeau donne 3 points mais qui sont utilisables seulement à la fin. Un peu comme les points qui sont donnés par les maisons d'été. Après les cadeaux, il y a une phase de... Qu'est-ce que c'est ? Oui, d'accord, effectivement. C'est là où on commence à dire combien de sous potentiellement, je dis bien potentiellement, chaque joueur peut récolter selon les ressources qu'il a déplacées dans les régions. Donc on va voir par exemple, lui, il a 9, ok ? 3, ok ? Donc 12. Par contre, vous voyez que là, il n'y a personne ici. Donc son réseau est cassé. Donc pour pouvoir vendre, il doit payer une redevance de 3 à la banque, quelque part. On ne lui donne pas le joueur. Donc c'est 12 moins 3. Donc dans ce cas-là, le rouge, il a 9. Potentiellement 9. Donc il prend le rouge, il met 9 ici. D'accord ? Le violet, lui, il aurait 3 points parce qu'il a ça, plus 2 fois 6. D'accord ? Donc 15. Donc il prend son petit rouge rond là et le met sur le 15. Ainsi de suite. D'accord ? Après, dans l'ordre d'équation, on va commencer à attribuer, dans l'ordre effectivement de ces pions-là, on va attribuer ces points théoriques. On va les distribuer soit en points. Donc par exemple, lui, il a 15. Il peut dire, je prends 15 points. Donc je bouge mon... Il y a un carré, il est là. Il bouge ça de 15 et il va faire 15 points. Et ça en enlève. Ou bien il peut dire, j'ai besoin de sous, je prends 15 sous. Ou bien je peux faire un mix. Il dit, tiens, je prends 10 points et 5 sous. Voilà. Donc là aussi, plein de choix possibles. Est-ce que si je vais faire des points tout de suite, ce qui me donne un avantage forcément pour gagner la partie ou prendre des sous qui me donneront plus de moyens pour être plus performant par la suite de la partie. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait cette phase-là, le bonhomme, il revient ici dans l'ordre. Donc le dernier, il devient le premier. Tac. Et tac. Et on recommence. Donc moi, je pense que j'ai presque tout dit. La partie se joue en combien de tours ? Non, je n'ai pas dit. C'est deux choses importantes que je n'ai pas dit. Alors le nombre de tours, il n'y a pas de règle. Parce que la partie finie, soit quand il n'y a plus de cadeaux dans les régions, soit quand quelqu'un arrive avec ce système-là à 80 points. À ce moment-là, on va pouvoir rajouter, donc il y a quelqu'un, supposant le violet arriver en premier à 80 ou plus points, il va rajouter tous les points donnés par les maisons d'été sous lesquelles il s'est positionné, tous les points des cadeaux, plus tous les trois sous, c'est un point. Celui qui a le plus de points gagne. S'il y a cas d'égalité, il se passe quoi ? En cas d'égalité des points ? Là, tu me poses une colle. Ça doit être marqué dans les règles, t'inquiète pas. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Donc c'est un jeu de... pas vraiment de placement d'ouvriers, comme Wagon Dance qu'on a vu tout à l'heure, mais plutôt un jeu d'expansion et de commerce et d'évaluation. Donc... Ouais. Une sorte d'enchaire. Oui, un peu de tout. Surtout, il y a beaucoup de stratégie. Ben écoute, merci César pour la présentation de Yunnan. Qui... Est-ce qu'il est sorti maintenant ? Il est disponible. Il est disponible dans les boutiques. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup et à bientôt sur Ludovox. Salut ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.